Deux héros, l'un qu'on a connu en 2015, l'Asana Batili, héros de l'hyper-cachère, Mamoudou Gassama, qui est avec nous aussi, que vous connaissez depuis une semaine maintenant, il a sauvé un jeune garçon de 4 ans. Aujourd'hui, je suis comme un porte... on peut dire un porte-parole des immigrants, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les regards des immigrants, avec notre acte héroïque, avec Gassama, ça peut changer d'un côté, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est de politique immigratoire, c'est compliqué. Quand on voit nos confrères qui dorment dehors, qui ne sont pas bien traités, avec nous, tout ce qu'on a fait, peut-être que ça peut changer un peu les regards, que ce soit les politiques, les médias, la population, peut-être que ça peut changer un peu, oui. D'un côté, vous avez été reçus par Emmanuel Macron, vous, à l'époque, c'était le président de la République, François Hollande, mais il y a beaucoup de personnes qui ont connu votre situation, qui sont arrivées justement par bateau, par la Libye aussi, et qui se retrouvent à vivre dans la rue en 2018 à Paris. On se dit, mais il n'y a pas un double discours quelque part, l'Asana ? Oui, oui. Le problème, c'est compliqué quand tu arrives dans un pays comme ça, avec la politique qui ne considère pas. C'est ça qui est dur, en fait. Parce que la politique, maintenant, il cherche quelque chose pour être récompensé. Il y avait un enfant qui l'aissé sapé, qui l'aissé mourir. Il n'a pas hésité une seconde. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait presque milliers de personnes qui étaient en bas, flimées. Ils n'ont rien fait. Lui, il n'a pas pensé comme moi. Lui, son idée, c'est de sauver ces jeunes. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Bon, la République française, ils ont récompensé. Il a eu ses papiers. Moi, je suis content pour lui. Comme moi aussi, c'était le même cas que lui. Voilà, c'est une récompense. Quand tu fais un bon truc, c'est Dieu même qui te récompense. La République, il nous a récompensés. Nous, on s'est remercés pour la République. On serait toujours là. On est franco-maliens. Voilà, maintenant, il faut rester la tête sur les épaules. On va continuer toujours à aider d'autres personnes, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui ont droit, qui ont fait beaucoup d'actes aussi, comme nous. Chacun a son parcours, chacun a son domaine. Nous, on a vu le sens de sauver des autres. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans le terrain. Exemple, quand on prenait beaucoup d'associations qui s'équipent des immigrants qui sont à Port-de-la-Sapel, ou au Salingrad, qui donnent à manger, à boire, à vêtements, tout ça. Ça, c'est un acte héroïque. C'est un acte héroïque. On ne voit pas peut-être à la télé, mais on voit ce qu'ils font. C'est ça qui est aussi l'humanité. C'est ça qu'il faut continuer à aider son procès.